Vous avez la parole, Ilan. Merci beaucoup. Je suis Ilan Zugman. Je viens du Brésil. Je suis le directeur régional de 350 pour l'Amérique latine. Et je suis ravi de tous vous voir aujourd'hui avec nous. Évidemment, nous sommes confrontés à une grande crise, de nombreuses crises sévères. Toutes ces crises sont directement liées à la façon dont nous traitons la nature. Les racines les plus profondes de cette crise sont liées à notre rapport à la nature. Nous sommes en train de mener une guerre continue contre la nature. Les citoyens sont déconnectés à la nature, à leur terre, à leur territoire. Donc, au cours de ce panel, nous souhaitons réellement parler de cela, de voir comment nous pouvons nous reconnecter à la nature. Nous avons Adriana Calderon avec nous aujourd'hui. C'est une jeune militante mexicaine pour le climat. Elle est membre de Fridays for Future Mexico et elle est également coordinatrice de la MAPA, Most Affected People and Areas, les personnes et les lieux les plus affectés. C'est un mouvement de jeunes également. Nous avons aussi avec nous Tafnim Essop, qui est d'Afrique du Sud. C'est une experte sur le climat, l'énergie, la pauvreté, la justice sociale. Elle est directrice et fondatrice de l'initiative Énergie-Démocratie en Afrique du Sud et directrice générale de CAN, le Climate Action Network, le réseau d'action climat. Il s'agit de la plus grande organisation et du plus grand réseau d'action pour le climat. Nous avons aussi Ayrton Krenak, qui est écrivain autochtone, écologiste, militant des droits humains. Nous avons Dr. Vandana Shiva, qui est une médecin, une écrivaine, militante des droits humains indiennes. Elle souhaite un développement centré autour de l'humain, basé sur des principes de participation. Elle souhaite soutenir les réseaux grassroots de base. Elle lutte pour les droits des femmes et de l'écologie. Elle a reçu de nombreux prix pour son excellent travail, notamment l'Ordre de l'Arche d'Or, le palmarès des 500 du programme des Nations Unies pour l'environnement, le prix de Earth Day International et le prix modèle alternatif. En fonction de leur contexte et de leurs expériences, ils vont nous dire comment, selon eux, nous pouvons reporter la fin du monde et retrouver notre planète, nos citoyens, les sauver de temps de crise. Lorsque je me suis posé la question de comment reporter la fin du monde au départ, j'ai vraiment pensé à ma propre connaissance à la nature et celle des gens que je connais. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais un jardin. C'est la seule chose à laquelle j'ai réussi à penser sur le coup. Est-ce que c'est suffisant pour moi, pour mes amis, pour estimer que je suis connectée à la nature? Évidemment, non. Mais depuis notre plus tendre enfance au Mexique, on nous apprend que c'est suffisant. On nous dit, par exemple, que lorsqu'on cueille une fleur, cela ne va pas poser de problème. Si je cueille une fleur, si j'abats un arbre, personne ne va rien me dire. Je vais m'en tirer sans aucune conséquence. Mais la fin du monde aujourd'hui va avoir lieu parce que nous n'avons pas assez d'art, parce que nous n'avons pas assez d'eau, parce que nous n'avons pas assez de ressources. Et j'ai commencé à y penser de plus en plus. Comment est-ce que le fait que l'on n'enseigne pas aux enfants de faire attention à l'environnement, les laissant cueillir des fleurs, arracher de l'herbe, ou aller jusqu'à abattre des arbres, comme ils le souhaitent? Eh bien, comment est-ce que cette sensibilisation de notre plus tendre enfance va changer notre façon de grandir? On grandit et on voit la nature pas comme on devrait la voir. Nous ne l'apprécions pas à sa juste valeur. Nous la voyons comme une ressource. Et c'est pour ça que c'est un problème. La nature est vue comme une ressource par la plupart des gens, pas seulement par les adultes, mais aussi par les jeunes, les enfants. Nous grandissons avec cet état d'esprit. Je peux arracher une fleur et peu importe, tout le monde s'en fiche. Si les gens grandissent avec cet état d'esprit, comment peuvent-ils considérer que la nature est importante? On peut tirer tout ce dont on a besoin de la nature. Elle est disponible. On peut disposer de tout ce que la nature nous offre et faire ce que l'on souhaite avec elle. Je peux juste le prendre parce que j'estime que cela m'appartient. Donc, je pense que les adultes qui ont grandi avec cet état d'esprit sont également ceux qui sont aujourd'hui dans nos gouvernements et les personnes qui rédigent nos lois et qui tirent parti de cet état d'esprit et de ce manque de sensibilisation. Si on n'apprend pas dès notre plus tendre enfant à respecter la nature, eh bien, on grandit en continuant de ne pas la respecter. Au Mexique, par exemple, on est très conscient que l'on prend la nature aux autochtones. de très nombreux activistes ont vu leur terre se faire ou se sont fait spolier de leur terre. Pourtant, ils savent qu'ils doivent protéger la nature, que c'est la nature qui va leur fournir leur nourriture, leur protection, leur maison. Ils souhaitent la défendre, mais le gouvernement estime que la nature est la leur. Donc, ils viennent et ils les expulsent. Il y a de très nombreux exemples de cela. Par exemple, Samuel Flores était un membre de Guesca et qui a vu ses terres être… il s'est fait expulser de ses terres. Il a été tué parce qu'il protégeait ses terres. Il protégeait ses… ses… ses concitoyens qui avaient vu leur terre être vraiment endommagés. Je pense que c'est lié également au fait que l'on n'apprécie pas les cultures autochtones. Les cultures autochtones sont vues comme inférieures à nous. Bon nombre de personnes estiment que ces cultures sont au même niveau que la nature et ils manquent de respect vis-à-vis de celles-ci. Et c'est un problème parce que le gouvernement… Tout le monde manque de respect pour ces… pour ces cultures et pour la nature. On estime qu'on peut les utiliser comme on nous semble. Mais de mon point de vue, la réponse à la question « comment reporter la fin du monde ? » Je pense que tout d'abord, nous devons reconnaître nos peuples autochtones et leurs terres et nous assurer que nos gouvernements en font d'eux-mêmes. Ils ont le droit de protéger leurs terres. Ces terres leur appartiennent et nous devons éduquer nos enfants. On doit leur apprendre que la nature n'est pas un bien que l'on peut jeter comme bon nous semble. Merci Adriana. C'est un discours très inspirant. Je souhaite remercier 305 ans de m'avoir invité pour cet événement. Et je suis ravie de participer à un panel avec d'autres orateurs qui sont vraiment une source d'inspiration. C'est un honneur pour moi. Comme vous, Ilan, j'ai beaucoup appris du livre de Vandana quand j'étais jeune. J'ai tiré beaucoup d'inspiration de cela. Et tout ce concept de démocratie environnementale est quelque chose de très enrichissant pour moi. Je me suis beaucoup inspirée de cela au cours de ma vie et de mon activisme. Je pense que pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à la fin du monde, c'est à nous de faire quelque chose. Et c'est ça le point de départ. C'est à nous d'agir en tant qu'individus. Les individus doivent construire, développer ce pouvoir et utiliser ce pouvoir pour changer les systèmes qui sont à l'origine de ces... Et c'est uniquement via ce pouvoir collectif et c'est seulement en restant unis que l'on sera en mesure d'imaginer un autre avenir, un avenir qui ne ressemble pas à aujourd'hui. Je pense, je suis convaincue qu'on peut changer les choses. Et pour moi, on l'a déjà vécu en Afrique du Sud. C'est grâce au pouvoir des individus, grâce au mouvement des individus, à cette mouvance qu'on a réussi à se débarrasser de l'apartheid et à être enfin libre. Alors évidemment, il y a eu de nombreux défis. Ça a été particulièrement difficile. Mais aujourd'hui, nous sommes libres et nous devons tirer de ces enseignements. C'est à partir du pouvoir du collectif, du pouvoir du peuple que l'on peut aller plus loin. Et donc, comment obtenir ce pouvoir finalement? Eh bien, je pense que le type de système politique que nous avons à l'heure actuelle, le type de leaders que nous avons, qui nous ont entraînés vers le bas finalement, qui nous ont fait perdre encore de nombreuses années, les tendances croissantes qui deviennent de plus en plus antidémocratiques, ce sont ces leaders-là. Et ces leaders-là, ils sont élus par les gens. Donc, ce sont les citoyens, ce sont nous, nous en tant qu'un citoyen, qui devons mettre en place des systèmes politiques qui correspondent à ce que l'on veut, qui correspondent à cette transition équitable. Il faut que l'on arrête de faire des retours. Il faut que l'on arrête de toujours se vouer au progrès. Il faut aussi parfois prendre du recul, discuter ensemble, rester unis autour de valeurs communes. Et c'est comme ça que l'on pourra faire changer les choses, que l'on pourra faire changer ce système économique qui ne fonctionne pas, ces systèmes politiques qui ne fonctionnent pas. La seconde manière selon laquelle nous pourrions utiliser notre pouvoir, eh bien, en tant que citoyen, c'est le pouvoir des consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Et en tant que consommateurs, c'est à nous de dicter la loi. On peut décider de ne pas continuer à consommer des produits qui sont produits justement par des entreprises particulières en polluant, par exemple. On peut faire attention à la manière dont utilise nos terres, dont on met des bonnes pratiques agricoles. Donc, en tant que consommateur, on a le pouvoir de changer les choses à notre échelle. On peut défier ces systèmes existants qui ne sont pas durables, qui ne sont pas soutenables. Je parle là des systèmes de production et de consommation qui ne sont plus possibles et envisageables sur le long terme. Et pour finir, je pense aussi que l'on peut s'intéresser à nos propres comportements. Ce sont nos comportements et nos modes de vie que nous devons changer également. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas pareils d'un pays à l'autre. Ce ne sont pas les pays pauvres qui contribuent uniquement à polluer. Il faut aussi quand même admettre que ce sont les pays les plus riches qui sont les plus polluants, qui représentent la plus grosse partie des émissions de CO2. Il faut reconnaître qu'il y a une inégalité entre les pays pauvres, entre les pays riches. Et que finalement, ces inégalités se retrouvent également dans les crises environnementales. Alors, selon moi, pour repousser la fin du monde, eh bien, c'est possible que si l'on s'y met ensemble, que si l'on s'engage ensemble à changer les choses, pour faire en sorte d'être dans un monde meilleur. Merci, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Vraiment, je vous envoie mes meilleurs voeux et pour vous parler de mon expérience d'un point de vue écologique, notamment en Inde, une civilisation très vieillissante, très vieille maintenant. Et le monde va mal, le monde va très mal, mais elle ne va pas disparaître. Elle sera là encore sur les prochaines décennies. Ça fait 4 milliards d'années qu'elle est là, même plusieurs milliards d'années. Et on parle beaucoup d'efficacité, de productivité, de production de ces 30, 40 dernières années. Et il faut reconnaître que tous les calculs que nous avons faits sont mauvais, qu'il faut arrêter de parler uniquement du PIB et d'efficacité et de rendement agricole. Il faut respecter la nature. Donc, la Terre va continuer à vivre sa vie. Et en réalité, lorsque l'on parle de la fin du monde, on ne parle pas de la fin de la planète Terre. On parle plutôt, en fait, de la fin du monde que nous connaissons. Et donc, au final, la fin du monde, c'est lorsque l'homme ne sera plus. Parce que si l'homme continue à dominer le monde comme il le fait aujourd'hui, d'ici une dizaine d'années ou quelques décennies, eh bien, la civilisation humaine s'écoulera et c'est une autre espèce qui prendra le pouvoir. Il faut que l'on soit déterminé, il faut que l'on persévère, il ne faut plus se faire la guerre les uns avec les autres. Il faut que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui prenne fin. en Afrique, avec son premier satyagré, le refusant de coopérer, et ils ont dû débrouiller ces lignes. Il a commencé à trouver la même chose en Inde, c'est en arrêtant de coopérer que les individus ont finalement obtenu gain de cause. Ensuite, nous avons eu la même chose en Inde aussi, avec de la désobéissance civile. Donc, nous avons réussi finalement à repousser l'impérialisme. Nous avons réussi à nous débarrasser de l'impérialisme. Et tout ça grâce au pouvoir des citoyens, au pouvoir des individus. Et si on persévère, eh bien, ce sera pareil pour nous. Pour l'instant, les grandes entreprises ont toujours fait ce qu'elles voulaient. Elles voulaient des OGM, elles ont eu des OGM, elles voulaient être plus efficaces, elles sont devenues plus efficaces. Et pour ça, pourquoi? Pour complètement dénaturer notre monde et épuiser les ressources, ils ont uniquement tout ce qu'ils ont fait, c'était uniquement pour les profits. Et nous n'avons pas uniquement reporté cette main mise de Monsanto. On les a détruits. Aujourd'hui, presque le monde entier vit sans OGM. Et pour l'instant, ils se battent pour essayer de faire entrer de nouveaux OGM, de parler de nouvelles technologies. Donc voilà, c'est ça que je vous dis, on n'est pas en train uniquement de repousser la fin du monde. Il ne faut pas repousser la fin du monde pour que l'homme puisse la vivre. Et il faut mettre un terme à ce que nous faisons pour pouvoir éradiquer la fin du monde, pour qu'il n'y ait pas de fin du monde finalement. Je pense que la plupart d'entre nous sous-estiment complètement le pouvoir d'action individuelle. C'est en plantant une graine que l'on finit par avoir une plante, que l'on finit par avoir une forêt finalement. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part et c'est à partir de là que l'on n'a besoin à avancer. C'est un très puissant d'imagination au moment où on a signé l'accord pour Paris, du climat à Paris, nous avons fait un pacte. Et on s'est dit que soit on acceptait d'avoir une terre complètement dévastée où il n'y aurait plus rien de ressources ou alors on fait quelque chose pour changer d'un tonne. Parce que la terre ne peut plus soutenir, ne peut plus supporter les rythmes de vie que nous avons. s'il n'y a pas d'un tonne. Bonjour, je suis ravie de participer à cet événement avec Adriana. C'est vraiment de très bons souvenirs de la manière dont nous avons réussi à surmonter les obstacles au fur et à mesure. et Adriana, malgré toutes les limitations techniques et technologiques auxquelles nous devons faire face aujourd'hui, c'est vraiment incroyable de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ce panel à vos côtés. Vous étiez avec nous au Brésil dans les années 1990 et puis vous êtes revenus quelques décennies plus tard pour des conventions sur la biodiversité. Et ces espaces ont toujours été des terrains fertiles pour pouvoir partager des idées, pour échanger. Et j'ai vraiment toujours été heureux lorsque j'avais des nouvelles d'Adriana parce qu'elle représente vraiment, c'est la voie de toute une génération. Ce n'est pas la voie d'une génération qui n'observe rien, qui ne se rend compte de rien à travers ce monde. c'est la voie d'une génération au contraire qui agit par rapport au monde que nous allons laisser aux prochaines générations. Sa génération a hérité vraiment du jackpot. Le monde est arrivé, il était prêt et puis ils se sont rendus moins finalement qu'on avait certaines difficultés qu'on était dans un monde qui allait toujours plus vite, qui ne se basait que sur l'envie de produire plus, de faire plus de profit. Et en réalité, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde vu par les penseurs contemporains qui débattent sur les questions climatiques et qui suggèrent que l'on a plusieurs mondes et qui soulèvent des questions pour savoir s'il y aura aussi des mondes à venir finalement. Le monde n'est pas un parc d'attraction pour les humains. Nous parlons ici d'une biosphère, nous parlons de la planète Terre. La biosphère de la planète Terre s'auto-régénère. Donc, il faut se rassurer, Adriana, les petites fleurs des magnifiques organismes qui est Gaïa finiront par se régénérer puisqu'elles s'auto-régénèrent. L'important ici, ce sont les humains. Il y a 7 à 8 milliards d'humains sur cette Terre et nous sommes au bord de l'extinction. Les humains vont finir par être inscrits sur la liste des espèces en danger à cause de leur stupidité. L'extinction de la race humaine sera due à notre stupidité parce que nos ancêtres nous ont laissé un manuel de survie. Ils nous ont laissé des instructions pour savoir comment vivre sur cette planète. et nos ancêtres nous ont légué un jardin magnifique avec des organismes vivants qui appartiennent à cette planète Terre. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien de ce magnifique jardin. Avec leur curiosité, leur furie, les humains ont asséché la Terre. Ils lui ont tout pris. Ils l'ont complètement détruit. Nous sommes aujourd'hui au 20e siècle. Nous sommes, par contre, rendis au 20e siècle avec cette civilisation qui n'avait qu'à faire du pétrole. Et nous étions vraiment recouverts de pétrole. On se noyait dans le pétrole. Et simplement, ici, moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus du pétrole aujourd'hui. Partout où je regarde, il n'y a que ça, du pétrole et encore du pétrole. Mais il y a du pétrole dans nos voitures, dans nos maisons, dans nos téléphones. Il y en a au-dessus de moi, en dessous de moi. Je suis recouvert de pétrole. Et j'aimerais savoir qui je peux tenir responsable de ces déversements de pétrole qui sont scandaleux et qui sont complètement irresponsables parce qu'à cause des combustibles fossiles, ces combustibles fossiles, ils auraient dû rester là où ils sont, sous terre. Pendant des millions d'années, ils ont été conservés dans les conditions idéales, tout comme le vaccin pour le Covid. Et aujourd'hui, le vaccin du Covid doit être maintenu à moins 70 degrés pour éviter tout problème. Et on en est là aujourd'hui. Le pétrole devrait être conservé à moins 1 million de degrés Celsius, c'est-à-dire tout au fond, au cœur de la Terre, pour ne pas causer de dégâts collateraux. Et ces imbéciles qui ont ramené le pétrole à la surface de la Terre sont responsables de génocides. Ils sont génocidaires. Ils ont tué les baleines, les éléphants, les ours polaires, les fourmis et les abeilles. Ils ont tué la vie. Et ce n'est pas uniquement spécifique à un gouvernement. Ce n'est pas seulement le Mexique. Ce n'est pas le gouvernement du Brésil ou celui des États-Unis ou de la Russie. c'est une forme de vie, de manière de faire, de manière d'opérer que nous avons depuis des années et que nous passons de génération en génération. C'est comme si on se donnait des espèces de licences outrageuses, que l'on donnait le permis aux entreprises et grosses coopérations de créer des managers qui se déguisent sous les habits de gouverneurs, de présidents, de ministres. Tous ces gens-là sont faux. Ces gens n'ont rien. Ils sont les pantins. Ils sont des pantins qu'on retrouve dans les théâtres de marionnettes où on retrouve les présidents et les premiers ministres. Ces gens-là n'ont rien. C'est un fantasme à tel point que si vous leur soufflez dessus, je suis sûre qu'ils s'écroulent. Et pourtant, nos ancêtres, l'héritage que nous avons reçu de cet appareil puissant, il faut se souvenir par exemple de Mahatma Gandhi, il faut se souvenir de notre chère Mandela en Afrique, il faut se souvenir de ces femmes et de ces hommes qui ont pensé à des mondes différents qui nous ont inspirés. Ce sont ces ancêtres-là qui semblent avoir été désactivés temporairement. parce qu'aujourd'hui, on accepte que les citoyens se transforment en consommateurs. Tasnim a parlé de la possibilité et des différentes manières où on pourrait s'engager dans un processus mondial en tant que consommateur. Nous devons prendre des mesures, nous devons répondre à ce que le marché nous envoie à la figure, à toutes ces idées et ces désirs et ces besoins qu'ils font naître en nous. Nous n'avons pas ces besoins. Ils ont été créés pour nous par le marché. Donc, comment peut-on s'engager à la préservation des citoyens plutôt que dans celle des consommateurs ? Les consommateurs sont des idiots, les consommateurs sont des addicts, ils sont des drogués. Nous avons besoin de citoyens. Moi, je veux parler uniquement avec des citoyens du continent américain, d'Europe. Je ne veux pas parler avec des consommateurs. Lors de la pandémie, vous avez remarqué que lorsque vous regardiez vers le ciel, vous voyez tous ces pays misérables lancer des fusées à tout va, renvoyer des satellites en orbite et créer une espèce de spa sur Mars. Non, mais regardez, ce désir existe. Il y a plein de gens qui veulent passer leurs vacances sur Mars. On croit rêver. Si le désir d'acheter des billets pour aller sur Mars a déjà conquis de nombreux idiots, eh bien ça, c'est parce que c'est la force des marchés et ce sont des idées des consommateurs qui sont capturés par, qui sont vus sous un spectre matérialiste et misérable. Nous devons retrouver nos rêves ancestraux. Nous devons nous assurer que l'on se reconnecte avec ce qui nous a fait vibrer auparavant. On peut chanter, danser, on peut voler si on veut, créer une atmosphère planétaire, ce que vous voulez. Nous sommes des gens, nous sommes des individus, nous avons tous un héritage culturel et il faut réfléchir et penser le monde comme un héritage culturel et nous devons remettre en cause, remettre en question ce système de mondialisation. La logique de la mondialisation est un cercle plein qui s'est terminé dans les années 70-80 et les gens, y compris les enfants et la jeunesse qui sont nés dans les années 90 et après, eux n'ont pas vu ce mécanisme se mettre en place. ce système dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui et on a l'impression de vivre dans un film d'horreur. Toutes les entreprises veulent que ce film d'horreur ne s'arrête jamais, les amis. Il faut s'en rendre compte une fois qu'ils auront détruit tous les écosystèmes terrestres. Les entreprises iront faire un pique-nique sur Mars. Ils sont irresponsables, ce sont des criminels et nous devrions leur retirer cette distance sociale qu'ils se sont octroyés. Nous devons faire en sorte qu'ils arrêtent de manipuler les gouvernements régionaux et nous devons également pointer du doigt ces marionnettes qui sont manipulées par les entreprises. Jean Danin a déjà donné quelques indices là-dessus. Certaines de ces marionnettes sont actives, certaines d'entre elles sont à la tête de grandes corporations mais en réalité, c'est flou. Nous ne savons pas vraiment qui donne les ordres et qui prend les décisions. Si les partenaires Microsoft avec les grandes corporations contrôlent tout ce que l'on plante sur Terre et ils sont tous associés à différentes industries, à différents secteurs, alors tout fusionne et on en arrive à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec cette espèce de Covid mondiale. On finira avec une peste mondiale qui sera reproduite exactement par tout ce qu'on a connu à cause de l'avidité, à cause de l'égoïsme de certains individus qui sont d'ailleurs inscrits sur les listes de milliardaires, soit dit en passant. Il y a un magazine qui tous les ans publie la liste des plus grands milliardaires. Prenez cette liste et invitez les gens inscrits sur cette liste à parler avec vous. Demandez-leur à ces millionnaires, à ces milliardaires. Demandez-leur d'appeler Bill Gates, demandez-lui d'inviter ses collègues et demandez-leur la chose suivante. Lorsque l'on va sur une... Si on va sur une île déserte et que l'on commence à parler de mondialisation, de la fin du monde, de repousser la fin du monde, du spa sur Mars, les vacances dans le cosmos, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'amour et rien d'autre. Là, je suis chez moi à près de 500 mètres de la rivière, qui est une rivière dans laquelle beaucoup de produits toxiques ont été déversés et nous continuerons à protéger ces rivières dans les années à venir. Donc, on continuera à regarder ce cordeau. On essaiera de faire en sorte que les gens s'engagent partout à travers le monde. Comme Adriana, qui, elle, préserve ses jardins et les fleurs. Je ne suis pas chargée, moi, d'un réseau international. et je pense qu'il faut vraiment que l'on agisse plutôt au niveau local. J'ai des objectifs. et je ne peux pas travailler avec le monde entier. Heureusement qu'il y a Internet, mais c'est très fuyant. Je suis dévisée. Oui, merci. Je vais continuer ma mission de ces cinq dernières décennies. vous savez, j'ai commencé ma vie déjà directement dans des mouvements et je pense qu'il faut aller plus loin. Et je pense effectivement que l'on devrait envoyer ce message à Bill Gates. On ne devrait pas lui demander. On devrait lui dire que vous avez besoin de vous engager. Peut-être que c'est une action que nous pourrions faire ensemble. Je continuerai mon combat contre les EGM. Je continuerai à exposer ceux qui en abusent et ceux qui ne respectent pas les règles. J'aimerais féliciter le Mexique qui a fait des progrès vraiment ambitieux. Il faut continuer à défendre l'intégrité de la vie, l'intégrité des plantes, l'intégrité de ce qu'il y a autour de nous. Il faut que l'on résiste. Nous devons également résister aux nouveaux mouvements et aux nouvelles choses qui sont néfastes pour l'environnement. Il y a un nouveau type de colonialisme. Les colonisateurs agissaient comme s'ils avaient créés les terres sur lesquelles se trouvaient les nouveaux et les nouveaux se font comme si le fait d'avoir une nouvelle technologie en main leur permettait de coloniser le monde naturel. Navania est un monde qui a été lancé en 1987 pour promouvoir l'agroécologie. C'est une solution pour l'extinction, le champ climatique, la déforestation, la désertification, la déforestation, parce que notre travail a montré que nous pouvons sur le même morceau de terre protéger la biodiversité comme nous l'avons fait dans les cultures autochtones. Et nous pouvons, en faisant cela, faire pousser assez de nourriture pour deux fois la population de la terre. Nous ne devrions pas toucher à l'Amazone. Nous n'avons pas besoin d'y toucher, nous n'avons pas besoin de faire pousser du soja dans l'Amazone si nous respectons ces principes. Nous devons participer à la campagne contre les OGM partout. Il ne faut pas non seulement lutter contre les carburants fossiles, mais aussi l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture parce que ce sont aussi des carburants fossiles. Regardez comme le canal de Suez a été bloqué par un énorme conteneur. Vous avez utilisé une excellente phrase. Le monde à portée de main par un système d'approvisionnement. Eh bien, voilà, je pense qu'on peut faire mieux grâce à des économies vivantes parce que là, vous voyez, on peut tout bloquer en l'espace d'une semaine à cause d'un gros conteneur. Je pense que les mouvements comme Fridays for the Future et 350 répondent vraiment aux problèmes de base. Le calcul, c'est que je vais continuer à polluer et je vais coloniser l'Amazone et je vais prendre les petites exploitations. Je pense qu'il faut que l'on parle la langue de la nature. tout est à cause de la nature, tout est grâce à la nature. Nous devons commencer à parler la langue de la nature. On ne doit pas parler de ré-ensauvagement mais de auto-tonisation parce que les autochtones savent vivre en connexion avec la nature. Nous, nous faisons partie de la nature. Ce que l'on nous nourrit aujourd'hui, c'est de la fausse nourriture, c'est de la fausse nourriture. Nous avons besoin de nourriture réelle, c'est ce que nous faisons pousser pour pouvoir prendre soin de nous, pour notre santé et la pandémie est un symptôme de la mauvaise nourriture que nous mangeons. Nous devons corriger nos erreurs. Nous devons être sincères dans notre façon de produire notre nourriture et de la manger. Et le jardin est vraiment un lieu puissant pour notre révolution. Merci beaucoup. Comme Vandana, je m'engage auprès de moi-même. Je m'engage à rester engagée. toute ma vie, j'ai lutté pour la justice dans toutes ses formes. Le travail que nous faisons sur le changement climatique pour répondre à cette crise climatique, c'est vraiment une question de justice. C'est une question de justice pour ceux qui ne sont pas responsables de cette crise, absolument pas responsables de cette crise, mais qui payent le plus lourd tribut. Nous apportons une justice à la nature et nous avons besoin d'une approche qui nous requiert d'être juste dans notre relation avec la nature. et je crois que ce type d'engagement est une chose que je dois constamment revivifier et j'ai besoin d'être réinspirée par ce type de discussion avec des personnes et des panélistes si engagés. Et l'engagement que je souhaite faire auprès du mouvement sans vouloir avoir l'air arrogante, il se trouve que je suis à la tête d'un réseau assez large et on ne doit pas passer à côté des occasions et des chances d'inspirer les autres à s'engager également à lutter pour la justice. Comme Vandana l'a dit, il faut mettre un terme au système même qui ont causé cette énorme crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà ce à quoi je m'engage aujourd'hui. Nous avons commencé à le faire au sein de ce réseau dont je suis à la tête. Nous sommes vraiment orientés autour des politiques et nous devons aller plus loin et construire une puissance, un pouvoir depuis le bas vers le haut. Tout notre réseau est concentré vers cet objectif. Nous souhaitons connecter les personnes qui travaillent sur le terrain et essayer de voir comment cela peut être la dynamique de mettre une certaine pression aux personnes qui prennent des décisions. Nous allons continuer à faire cela de façon continue. Nous allons continuer à donner de la puissance et du pouvoir aux personnes sur le terrain. Et mon engagement auprès de la terre, Vandana l'a dit, cette terre ne va pas disparaître. Mon engagement c'est pour que je reconnaisse cela et pour être incroyablement humble au vu de notre terre. Voilà les engagements que je souhaite prendre et je souhaite évidemment reconnaître l'urgence de cette question. On entend « Eh bien, on fera ceci, cela d'ici 2050 », mais les personnes qui prennent ces engagements-là ne seront plus là en 2050, elles seront peut-être même plus vivantes pour avoir des comptes à rendre parce qu'ils n'ont pas honoré leurs engagements. Et les scientifiques nous disent que d'ici la fin de cette décennie, si nous n'agissons pas, si nous ne donnons pas des transformations radicales, notamment répondre à notre problème d'émission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour les carburants fossiles à l'avenir, on doit arrêter tout de suite. Voilà l'engagement que nous devons tenir. ce n'est pas un redressement plus tard, on doit le faire tout de suite. J'espère également que les autres observateurs sont aussi inspirants, m'inspirant autant que vous parce que vraiment, c'était très, très inspirant. nous sommes inspirants de vous et de vous être très inspirants. Merci, merci beaucoup. J'ai envie de pleurer, mais je sais que ce n'est pas approprié dans ce panel. Moi, mon engagement, ce serait de continuer à apprendre sur le sujet, à étudier ces questions, lire des livres, tout ce que j'ai à ma disposition pour vous talonner et continuer d'être inspirée par vos actions. Je souhaite continuer d'idolâtrer le capitalisme et d'idéaliser le capitalisme parce que c'est le problème. Moi, mon engagement, comme Vandana l'a dit, c'est de prendre soin de mon jardin et aider les autres à planter des jardins eux aussi et planter des petites graines pour inspirer les autres autour d'eux. Mais d'abord, je dois en apprendre davantage sur ces questions et de devenir comme vous trois. merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous atteignons le terme de ce panel. Très enthousiasmant, très grisant. Merci beaucoup. Merci à tous. Il est temps de prendre soin de notre planète et de notre avenir et je vous embrasse tous. Sous-titrage ST' 501